Si je vous dis manoir hanté, Loch Ness et Whisky, vous aurez certainement compris que nous nous rendons en Ecosse aujourd'hui pour y retrouver une jeune chanteuse folkroque. Et vous aurez aisément reconnu la voix d'Emy MacDonald, souvent comparée à celle des chanteuses irlandaises Shinedo Connor ou Dolores O'Riordan ou encore Charlene Spee-Terry, la chanteuse du groupe Texas. Amy MacDonald voit le jour fin août 1987 à Glasgow. Elle grandit dans une petite ville du nom de Bishop Brings en Ecosse et bien qu'elle aime la musique, ce n'est qu'à l'âge de 12 ans qu'elle se découvre un réel intérêt pour ce domaine. Autodidacte, elle apprend seule à jouer de la guitare et compose ses premières musiques vers 13 ans. L'histoire raconte que sa toute première chanson se moquait de sa sœur et de son idolâtrie pour l'acteur Ewan McGregor. Et finalement, à 16 ans, elle décide de quitter l'école pour se consacrer à la musique. Un petit peu plus tard, à la sortie d'un concert de Pete Dirty, elle compose le single qui va la faire connaître. Il faudra cependant attendre quelques années avant que son premier album paraisse. Sobrement intitulé This Is A Life, comme son single, il se fait aussitôt remarquer au Royaume-Uni. Un véritable succès qui le place très rapidement numéro 1 en Grande-Bretagne, mais aussi au Danemark, Pays-Bas et en Suisse. C'est un carton plein pour la chanteuse. Cet opus reste quasiment deux ans dans les charts de 17 pays dans le monde et plus de 3 millions d'exemplaires seront vendus. En plus de This Is A Life, on y retrouve d'autres singles comme Run, L.A. et surtout Mr. Rock'n'Roll. L'artiste commence alors une tournée internationale de plusieurs mois. Sa première apparition en France se fera en septembre 2008 à Lille, lors d'un concert gratuit organisé pour la Grande Baraderie. Une seconde tournée est organisée par la suite qui l'amène jusqu'en Thaïlande, lancée. Amy MacDonald s'adonne à l'écriture d'un nouvel opus. Celui-ci sort deux ans plus tard. Plusieurs singles en sont tirés, notamment Spark, This Pretty Face ou encore Don't Tell Me That It's Over. Un succès un peu moins important que le premier album, mais il se vend tout de même à 1 million d'exemplaires. Elle se place numéro 1 dans plusieurs pays européens. Elle enchaîne avec une nouvelle tournée en 2010. Un fait amusant lors de ses concerts est que la chanteuse a quasiment une anecdote pour chacune de ses chansons. Poison Priest a été compensé en référence à Pete Deherty, What Happiness Means To Me dédié à son fiancé, etc. A la fin de la tournée, Amy annonce qu'un troisième disque est en cours de préparation. Le dernier opus à ce jour paraît en juin 2012. Jusqu'à aujourd'hui, il s'est vendu à près de 500 000 exemplaires. Ce qui fait de lui le moins distribué des trois disques, mais qui reste cependant un véritable succès. C'était la chronique rock.